Merci pour votre accueil ici. Je le dis parce que c'était un beau choix quand ensemble on a lancé ce lycée à l'époque avec la région Pays de la Loire, de dire qu'on voulait un lycée ouvert. C'est pas sans rapport avec la question qui est la nôtre qui nous rassemble cette idée de l'éducation partagée. Ça passe par ce qu'on fait dans les projets mais ça passe aussi par la manière dont se donne une structure qui permet d'être cohérent avec le fond de ce qu'on a envie de faire. Permettez-moi de commencer par remercier les dessinateurs. D'abord évidemment pour la qualité de leur production et puis je le dis, c'est un vrai plaisir de voir aussi les évolutions de parcours. Ils se reconnaîtront mais je reconnais derrière ces dessins des jeunes qui ont pour certains grandi ici, mené des expériences professionnelles ici et ils contribuent de manière active à la vie citoyenne nantaise. Je crois que c'est ça aussi la force des grandes fédérations d'éducation populaire, des associations tout simplement et dans leur diversité qui sont mobilisées à Nantes, dans vos quartiers notamment et puis à l'échelle nationale évidemment. C'est un grand plaisir, je le disais à Michel Bureau d'être à nouveau avec vous pour cette sixième édition de la Biennale. 12 ans, la première fois que nous avons échangé ici sur ces sujets qui nous rassemblent, qui nous tiennent à cœur. J'évoquais l'éducation partagée en démarrant parce que c'est bien ça qui nous a appelés ici à penser, à vouloir, à soutenir cette biennale de l'éducation depuis maintenant plusieurs années. Je voudrais saluer le fait qu'elle ait su s'ancrer dans le paysage mais aussi se renouler. C'est un impératif sur des éditions de style face à une jeunesse qui elle aussi bouge. La jeunesse de 2018 n'est pas celle de moins 12, de 2006. Donc je voudrais remercier et saluer les organisateurs qui ont eu cette envie d'être attentifs aux mutations de la jeunesse. L'éducation est un projet partagé, je sais que je dirais même qu'on adjointe en charge de l'éducation et de la politique de la ville. Nicolas Martin adjoint à la jeunesse, vous l'aurez compris, à Nantes l'éducation c'est une affaire collective. Mais ça pas simplement collective au sein de la municipalité, collective dans la ville, collective sur le territoire. Parce que nos enfants, les adolescents, les jeunes, grandissent dans leur famille, à l'école, dans un centre de loisir, à l'accord, dans une association, quand ils participent à un atelier des franca, etc. Avec la capacité des adultes à partager un certain regard sur la co-éducation, c'est absolument essentiel. Je crois que c'est une bataille qui reste à mener. Ici, nous sommes plutôt les uns et les autres, je reconnais en tout cas pour les locaux de l'État, je me permets cette expression, des convaincus, des passionnés, parfois des militants de l'éducation. Je veux vous dire que cette bataille, il faut continuer à la mener. Je vais prendre un exemple très concret, récent. Hier, j'étais au Congrès des maîtres, à Paris, pour défendre l'idée que l'avenir du pays s'avance aussi dans les territoires. Et à l'entrée de ce congrès, on discute des tracts, comme dans tous les congrès, puis j'ençois un tract sur un rapport qui est sorti et qui inciterait, peut-être demain, mais il n'y a pas eu une décision annoncée, le transfert du périscolaire à l'échelle des intercommunalités. Alors je m'assure d'emblée, il n'y a pas de projet de ce type à Nantes, on ne va pas modifier les choses. Une gardienne, elle a suffisamment de choses à faire dans la période. Pourquoi j'évoque ça ? Parce que moi qui suis une passionnée d'éducation comme vous depuis de nombreuses années, j'ai vu le temps de lire ce tract. Et j'ai vu qu'on y parlait institution, j'ai vu qu'on y parlait moyen, j'ai vu qu'on y parlait pilotage, et à aucun moment donné, on n'y parlait pas de mieux. On se contentait de dire quelle échelle de file pour le périscolaire demain, quelle échelle de territoire, mais pas pourquoi faire, au service de quel projet éducatif, au service de quel projet partagé. Et il n'y a pas été réécrit le fait que le temps périscolaire et le temps libre sont des temps éducatifs à part entière. Alors je partage avec vous cette anecdote, parce qu'ici nous sommes convaincus, ici nous avons la sensation que ça fait partie des acquis de ce territoire. Je crois qu'on va être très vigilant et continuer à mener ces démarches avec une grande attention. J'aime beaucoup le thème que vous avez choisi pour cette année, parce que ça fait partie des transitions du monde. Oui, la transition numérique, oui, l'éruption des réseaux sociaux, oui, l'infobésité, comme on dit aujourd'hui, même si j'avoue avoir quelque mal avec ce terme qui, je trouve, n'est pas très heureux en termes de ce qu'il dit, de représentation, mais je referme cette parenthèse. Le choix de cette thématique montre bien que les adolescents et donc tous les professionnels qui sont amenés à les accompagner sont exposés aux réseaux sociaux et donc exposés à la capacité de recul, de distance critique, finalement, de libre arbitre et de ce qui permet à chacune et chacun de se construire comme un citoyen libre. Et c'est bien l'essence même de nos fédérations, de nos associations, que d'accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes dans cette liberté critique. Je regardais le contour de vos tables rondes et je trouve très intéressant le fait que vous ayez à la fois mis en avant cette part critique, cette part d'alerte, mais aussi cette part de ressources, de ressources chez les jeunes d'eux-mêmes, de ressources chez les jeunes, si on prend ne serait-ce que la démarche autour des idées des youtubeurs et leur capacité à mettre en avant un certain nombre d'initiatives, avec force de propositions, avec une logique d'être en l'ordre, comme on le dirait aujourd'hui. Je crois que c'est un regard de confiance qui est porté sur la jeunesse, sur toute la jeunesse. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une attention particulière à la jeunesse de nos quartiers parce que oui, je crois qu'il faut continuer à changer de regard sur cette jeunesse, dire qu'elle a évidemment des difficultés, comme tout adolescent, comme tout jeune qui s'intrigue à rentrer dans la vie adulte, mais qu'elle a aussi des talents, qu'elle a aussi des perspectives. Donc merci d'avoir donné à voir de cela. Je voudrais, pour conclure, saluer là aussi deux dimensions particulières de notre action. La première, autour de la coopération internationale. C'était un défi dès le premier lancement de l'édition. Comment on avait un événement qui avait les deux pieds dans le territoire, parce que cet ancrage-là, il est important, il fait que nous savons où nous habitons, au sens propre comme au sens figuré. Mais en même temps, cette volonté d'ouverture des frontières, donc je remercie celles et ceux qui sont ici présents. Et puis je voudrais conclure par un remerciement sur un sujet qui m'est cher. Vous êtes un certain nombre ici à avoir contribué par votre action à la question de l'intégration des migrants, et notamment des jeunes migrants. Un certain nombre ici connaissent les positions très volontaristes que j'ai prises, avec mon équipe municipale, en mettant à l'abri 700 personnes, 700 demandeurs d'asile, en dépit de l'État de droit, puisque comme le savent un certain nombre d'entre vous, ce n'était pas à l'avis de le faire. Je le dis parce que parfois, dans cette bataille, nous avons été bien seuls. Je le dis parce que cette bataille, elle est essentielle, ici et ailleurs. Et donc je veux saluer, je ne pourrais pas évoquer toutes les actions, mais je veux dire à chaque animateur, personnellement, à chaque animateur de l'accord, qui parfois, dans son centre, puisque c'était une demande que j'avais personnellement formulée au directeur de l'accord, à accompagner quelques jeunes migrants. Je veux dire aux animateurs des CMEA, qui ont pris cette initiative particulière avec un groupe de jeunes, et à ceux qui, au Franca, ont travaillé sur ces sujets, très sincèrement, je veux vous dire ma gratitude. Je pense que sur ces sujets, on doit être clair avec nos convictions, qu'il ne peut pas y avoir de décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors merci d'avoir fait la démonstration que dans ce territoire, on continue de penser que l'autre est d'abord une richesse, et avant d'être un danger. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada